C'est une très mauvaise semaine aussi, hein ? Ouais, mais surtout déçu de notre seconde mi-temps. Premier mi-temps, on était avec des intentions et nous sommes créés quatre occasions franches. Et on mène à 15-0 et je pense qu'on a dominé notre premier mi-temps, quoi. C'était largement mérité. Puis après, surtout, je voulais savoir comment nous allions nous comporter en seconde mi-temps, le fait de mener un zéro. Et j'ai vu et je sais que mon équipe, elle est fragile là-dessus, quoi. On a parlé de mauvaise semaine. C'est peut-être la fin des illusions, s'il y avait encore des illusions ? Moi, je n'avais pas d'illusion, oui. Je sais, ce n'est pas parce que nous avions gagné quatre matchs que tout était parfait, loin de là. Et là, on retombe... Là, ça montre la faiblesse que nous avons aussi quand nous menons au score. Et c'est là, pour moi, c'était un test de deuxième mi-temps de savoir le comportement dont nous allions avoir et j'ai vu que nous sommes toujours malades, quoi. Et ça vient au mauvais moment, au moment où la GIA cherche des ressources pour sauver ces saisons ? Il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger le sportif et le financier. Là, ce soir, c'est du sportif. Et on se rend compte qu'heureusement, nous avons pris un peu d'avance parce que... Puis je peux comprendre pourquoi l'équipe s'est retrouvée aussi autant en difficulté ces derniers temps, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que les joueurs d'expérience, Olivier, Adama... Ben ouais. Ouais, mais ils sont contaminés, je veux dire, voilà. Donc, ils ont été traumatisés. Le traumatisme est toujours là, quoi. Donc, non, ben, ça montre qu'il y a du travail, quoi. C'est le vache que les sportifs n'amènent pas ce petit rayon de soleil que la GIA... Il en a amené un petit peu, mais le championnat n'est pas fini. Puis ça montre le travail qu'il y a à faire aussi. Puis bon, j'ai vu des attitudes et des comportements, quoi. Voilà, après, c'est ces moments-là qui sont importants. C'est ce deuxième mi-temps que j'attendais avec impatience le fait de mener au score. Et on s'est retrouvés vraiment en difficulté. Donc, le mâle est toujours là, quoi. Il n'est pas guéri, mais je le savais. C'est pour ça que j'attendais la réponse sur le terrain, mais elle n'est pas venue. Vous perdez face à deux relégables cette semaine. C'est un petit peu surprenant. Pourquoi surprenant ? Personne ne s'attendait à ça, quoi. Mais bon, il y a six matchs de ça, on était à un point du relégable. Donc, c'est là où je dis que nous ne sommes pas guéris, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que par rapport à il y a quatre matchs, il y a peut-être pas mal de changements aussi. Mais bon, les absents ne sont pas que les raisons non plus. Même si on avait trouvé une certaine ossature, mais bon, on n'a pas eu le temps de la garder. Donc là, il y avait des joueurs quand même qui tenaient la route, mais le collectif n'a pas répondu présent ce soir. Vrai coup d'arrêt cette semaine, du coup. Mais coup d'arrêt de quoi ? Par rapport à quoi ? Mais non, mais par rapport à la belle série, par rapport à tout ça. Au niveau des résultats, il y a 0 sur 6. Là, vous restez sur 13 sur 15. Eh bien, 13 sur 15. Eh bien, là, on a mal fini notre mois de février. Voilà, j'espère quoi ? J'espère qu'on va se ressaisir. Mais bon, ça montre qu'il y a du travail. Mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que les quatre victoires, elles étaient un peu surfaites aussi. Parce que ça aurait pu être des matchs nuls ou des défaites. Donc, ce n'est pas parce que nous avons gagné que tout était parfait, loin de là. Je sais que le travail est encore là. Le tournant de ce match, c'est avant la mi-temps, vous avez ces deux barres là. Vous pensez qu'à 2-0, c'était... Non, à 2-0, on aurait eu le même problème. Je ne pense pas que nous aurions gagné le match quand même à 2-0. Vu la physionomie de notre début de deuxième mi-temps, voilà. Quand on joue avec la peur, on voit ce qui nous arrive. Alors qu'il n'y avait pas de quoi jouer avec la peur. Si on a peur de jouer contre Arles Avignon et soi-disant un petit peu de pressing qui nous ont mis une seconde mi-temps, je pense qu'il y a du souci à se faire. Merci. Plus que ça. Plus, c'est les points. Ça fait du bien. Même si, enfin même, on a frisé la correctionnelle en première mi-temps. Voilà, il faut être lucide. Malgré 25 très bonnes premières minutes où on aurait dû, je pense, prendre l'avantage. On a été maladroits. Et puis, il n'aura d'une attention encore trois fois de suite pratiquement sur des ballons longs dans la surface. On n'est pas en marquage. Ils en marquent un. Puis derrière, ça fait y continuer. Parce que j'ai dit à mi-temps aux joueurs, on a la chance de ne perdre que 1-0. Donc maintenant, il faudra avoir un autre comportement, une autre ambition. Et puis, j'ai fait deux changements qui ont apporté énormément. On peut parler de coaching payeur. On va dire deux joueurs qui sont entrés, qui ont apporté plus qu'il ne fallait. Qu'est-ce qui s'est passé à mon intérieur, justement, pour exploser comme ça ? Pour changer d'un coup, vous avez bien débuté. D'un coup, ils explosent complètement. Mais c'est toujours pareil. C'est des erreurs d'inattention. Vous voyez, en deuxième mi-temps, tous les duels, on était proches au duel. Voilà, et en première mi-temps, on n'a joué que l'anticipation. Voilà, c'est... Si aujourd'hui, on en est là, c'est bien qu'il y a des manques. Voilà, donc... Ça fait 15 jours maintenant que je suis là, et justement, on bosse là-dessus. En tant qu'ancien défenseur, je suis assez exigeant là-dessus. Donc, il faut que les mecs soient concentrés, que même le ballon, quand il est à 50 mètres, il faut être proche de l'adversaire parce que le ballon peut vite ressortir sur les centres, dans la surface. Ce n'est pas du marquage en zone, c'est du marquage individuel. Donc, toujours s'orienter par rapport à son adversaire. Et ça a failli nous coûter très cher, ce soir. Voilà. Et là, il n'est plus relégable. Je ne sais pas. La balle a perdu. Psychologiquement, c'est important. Pour le groupe, pour les joueurs. Alors, ce qui est... Ouais, enfin, oui, c'est une conséquence. Donc, c'est bien. Mais ce qui est bien aussi, c'est que... Au niveau de l'envie, et on ne sait de la qualité, parce qu'en deuxième temps, il y a beaucoup de qualité, on essaye de faire une continuation sur Château, ce qu'on a fait à Château. Même si à Château, on n'a pas été récompensé. Mais voilà. Et je pense sincèrement que plus le match avance, plus on monte en puissance. Voilà. En général, c'est l'inverse. Mais nous, c'est vraiment... Voilà. Donc, ça, c'est important. C'est-à-dire que les mecs sont bien physiquement. Ça veut dire que, voilà, ils lâchent rien. Et quoi qu'il se passe, on va aller jusqu'au bout. On va essayer encore de grappiller énormément de points. Ça, c'est important. Mais sur l'état d'esprit, la mentalité, voilà, comme disaient certains joueurs, j'ai vu certaines déclarations. On est conditionnés pour ça. Ce soir, ils ont agi de la façon dont il fallait agir par rapport à nos positions. Il y a eu 20 minutes en deuxième mi-temps. On a failli s'écrouler. Voilà. Et franchement, c'est... On va être lucide. On va parler de miracle de la première mi-temps. Voilà. Mais c'est l'attrait du football. Casser Ré, c'est Cantigny. Vous ne le faites pas sortir parce qu'il ne faut pas ce que vous voulez. Il ne vous peut pas satisfaire. Non. Le petit Cantigny, c'est plutôt... Bon, le mettre à gauche. Moi, ça me permettait de mettre Erwan aussi dans l'axe avec sa patte gauche. Mais moi, même si Erwan est un ancien milieu de terrain, mais bon, c'est compliqué. Ce n'est pas une excuse, loin de là. Mais au-delà des entraînements, j'ai besoin de jauger et de juger aussi de la qualité des joueurs et surtout trouver des engrenages. Voilà. C'est ça. Donc, j'ai besoin d'avoir des joueurs qui sont capables de faire ça, mais où il y a un manque et mettre à côté un mec qui va justement pallier le manque. Donc, ça ne va faire qu'un jour. Et je commence à comprendre surtout le caractère des joueurs, la disponibilité du joueur et ce qu'il est capable de faire. Voilà. Donc, c'est à moi de trouver les bons choix. Tu as changé quand même entre Raphaël Cacérès qui était plus en position de pivot et Jordalé qui prend beaucoup plus les espaces. C'est ça, mais... Ça change beaucoup. Ça a changé beaucoup de choses quand même. Ça change, mais j'avais dit aussi à Cacérès de prendre aussi la profondeur. Voilà. Mais on revient à la qualité individuelle. C'est un joueur qui est plus à l'aise en tant que pivot, dévisation. Il a besoin d'être alimenté. Il est plus souvent de nos muscles. Voilà. Mais parce qu'il est comme ça. C'est à moi aussi de le faire progresser là-dessus. Il faut changer un peu le style par rapport à ce que je veux. Voilà. Donc, ça me paraissait évident, même si le gamin, ça fait un bail qu'il n'a pas joué. Mais ce qu'il m'a démontré à l'entraînement, ça m'a donné envie de le mettre. J'ai même hésité au début de match. Mais comme je savais qu'il n'avait pas 90 minutes dans les pattes, j'ai préféré le garder. Et si ça s'était bien passé en première mi-temps, peut-être qu'il ne serait pas rentré aussi, ou vers la fin. Mais bon, le jeu a fait que... Il a fait ce qu'il fallait. Je ne sais pas si c'est le fait que je suis resté tranquille pendant huit mois. Mais je découvre un groupe avec un gros caractère. Mais d'où le caractère. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui auraient sombré ou douté en deuxième mi-temps. On a parlé tranquillement à la mi-temps. On a un peu bougé les meubles. Voilà, tranquillement. Et puis... Mais c'est... J'invente rien. C'est comme ça. Il y a l'esprit du Sud aussi, qui est important. Il faut le garder. Il faut le cultiver. Donc ça, c'est important. Donc on s'appuie là-dessus. On s'appuie sur le caractère des joueurs. Ils en ont énormément. Mais il faut que... Il faut prendre ses responsabilités aussi. Sur des matchs comme ça, des matchs qui sont importants. On ne peut pas simplement se cacher en disant j'espère que mon pote, il sera mieux que moi ce soir. Parce que bon... Voilà, chacun fait son boulot. On prend ses responsabilités. Et puis t'en as... Justement en faisant ça, qu'il se sente un petit peu plus fort et qu'il arrive justement à faire des belles choses comme le gamin ce soir. Petit Joclo. Voilà. C'est bon, hein, M. Duffi ? Non, mais je dis ça parce que c'est mon ami. Tu veux une bière ? Allez, on y va.